Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère vous allez bien aujourd'hui je vous propose un délicieux plat convivial de la cuisine marocaine poisson au four à la chalmola avec du riz un bon plat sans savoureux parfait pour un repas du soir facile bien sûr réalisé en très peu de temps alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation alors j'ai commencé par la cuisson du riz et là on va préparer la chalmola ou la marinade dans ce récipient je vais mettre un bouquet de persil haché finement vous ajoutez aussi à la coriandre si vous en avez donc un mélange des deux j'ajoute aussi l'ail écrasé pour les épices demi petite cuillère de sel et poivre petite cuillère de paprika de curcumin une autre de cumin et de l'huile d'olive parfumée aux herbes je rajoute aussi le jus de citron et en dernier temps je rajoute demi petit verre d'eau et je mélange bien maintenant je prends le poisson que j'ai bien lavé à l'avance je vais faire des entailles pour bien absorber la chalmola ou la marinade et en dernier temps je mets un petit peu de la mouquet de dessin je vais mettre un petit peu de peu Merci. Je rajoute également le romarin frais ou du thym ou bien les herbes de votre choix ça donne un très très bon goût. C'est parti au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 25 à 35 minutes. De côté le riz est bien cuit je l'avais rincé à l'eau froide puis je l'avais bien égoutté maintenant je le mélange avec le restant de la marinade. A ce stade vous ajoutez les poivrons en couleur coupé en petits cubes les olives aussi vertes coupé en petits morceaux et une tranche de citron confit bien sûr c'est facultatif. Maintenant je l'enveloppe dans ce papier cuisson et c'est parti aussi au four préchauffé à 200 degrés pendant environ 15 à 20 minutes pour qu'il soit bien savoureux et pour cuire et retirer l'odeur forte de l'ail. Vous pouvez également utiliser à la place de riz la vermicelle de riz ou bien préparer du poisson avec les légumes vous trouverez la recette sur ma chaîne donc ça dépend de votre choix. C'est parti ! Le voilà après la cuisson délicieux, sain, savoureux, bien sûr facile à réaliser quand vous avez suivi. Je l'avais servi avec les tranches de citron vert, le piment fort et le riz bien sûr bien cuit et bien parfumé. Vous pouvez également le servir avec la célèbre salade marocaine composée de tomates, onions, poivrons et concombres. Si la recette d'aujourd'hui vous a plu, vous trouverez aussi plusieurs recettes de la cuisine marocaine, toujours préparation facile sur ma chaîne, je vous invite à les découvrir. Je vous remercie de suivre la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous retrouve prochainement. Merci. Merci. Merci.